La maçonnerie 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 Donc, les barbares venaient de leur forêt, et dans leur forêt, ils construisaient avec du bois, bien entendu. Et ils construisaient avec le bois de leur forêt. Si vous lisez Grégoire de Tours, ce que je vous conseille, c'est une lecture admirable. Si vous lisez Grégoire de Tours, vous y verrez des descriptions extrêmement amusantes. Ces villes du Haut Moyen-Âge, 8ème, 9ème siècle, où toutes les maisons étaient de bois, sauf quelques églises, vous n'expliquez pourquoi ? Et où, par exemple, à Orléans, il y avait une tour de bois à 8 étages qui était bleu, une tour de bois à 7 étages qui était rouge, une tour de bois à 5 étages qui était jaune, etc. Il y a eu 5 ou 6 tours dans la ville d'Orléans qui le citent, qui étaient en bois, de toutes les couleurs. Et si vous étudiez, par exemple, en Angleterre, les églises saxonnes anciennes, qui sont très belles, vous voyez que les premières sont une imitation de construction en bois. Donc, les barbares sont arrivés avec le sens, le goût de la construction en bois, et grâce à l'influence occidentale romaine, ils ont découvert le christianisme et ils ont découvert l'architecture de pierre. Et alors, comme ils étaient ignorants dans cette architecture, les premiers qui le leur ont enseigné, les maçons, ont été extrêmement populaires et ont reçu des privilèges. Ces privilèges, messieurs, consistaient en ceci. Ils avaient le droit de former une corporation. Ils pouvaient se réunir et leur chef garder leurs secrets de fabrication, de construction. Avoir une liturgie pour la messe cannelle qu'ils disaient, et avoir un ou deux ou trois. Comme les maçons sont très gloutons, ils en ont pris quatre. Si vous allez à Rome, faites-vous le plaisir de voir une très curieuse église, une très jolie endroit, qui est l'église des Quattro Santi Coronati, les quatre saints couronnés. Ils ne sont pas très orthodoxes. Ne faites pas de grandes prières. Et dites-vous que ce sont les patrons des maçons. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, et alors, putt, les maçons les ont chipés. Mais c'est une très jolie église, dans un très joli endroit. Les maçons, donc, se sont constitués encore. Ils l'ont fait avec l'aide de grands seigneurs. Parce que les grands seigneurs étaient ambitieux dans cette Angleterre aristocratique, et qu'une corporation aussi influente que les maçons qui se groupaient partout, était un point d'appui. Si vous allez en Écosse, qui est un pays que j'aime beaucoup, je vous conseille de voir la chapelle de Roslyn. Roslyn est une petite chapelle qui était dans les domaines de seigneurs anglais, les Saint-Claire of Roslyn. R-O-S-L-Y-N. Eh bien, Roslyn est un mélange bizarre, de symboles chrétiens, païens, judaïques, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, dès leur début, les milieux maçonniques, car la chapelle de Roslyn est évidemment l'émanagement de cela, les Saint-Claire étaient les protecteurs de la maçonnerie écossaise, était un mélange, une doctrine dont nous parlons un peu plus tard. Donc, les maçons se sont imposés, d'abord parce qu'il y avait, chez les barbares on ne savait pas construire en pierre, et ensuite parce que, ayant des privilèges, ils ont été les meilleurs constructeurs en pierre, et si vous n'allez jamais, j'espère pour vous, dans cette ravissante ville espangole de Salamanca, vous y verrez deux cathédrales, une cathédrale par naissance, belle, mais enfin trop grandiloquente, et une cathédrale ancienne, qu'on appelle Française, qui est superbe, avec quatre grands statues de saints, aux quatre coins du transepte. Mais de là, vous verrez que chaque pierre de cette ravissante église, l'ancienne, sont marquées de la marque du tâcheron maçonnique qui l'a construite. Ils étaient donc des ouvriers, fiers de leur travail, et c'était en groupe, ils travaillaient en groupe, et ce sont ces groupes qui étaient les premières loges. Je vous ai indiqué là comment on écrit loge, en style maçon, mais un L et un carré. Les trois maçons, F, M avec trois points. En France, on les appelle souvent, parce qu'on n'est pas bienveillant, mais moi je reste toujours bienveillant, F, M, les F, M, faire trois points. Donc, les maçons avaient un rôle énorme, technique, et étaient, à ce point de vue-là, admirés, encensés par les grands seigneurs, qui aimaient servir d'eux, et par les pouvoirs. Cela dépendait un peu du rôle que jouait l'Église dans un pays. En France, les rois de France étant intimément liés avec l'Église, il n'y a pas de loge très ancienne. En Angleterre, au contraire, où les souverains de très bonheur, ou beaucoup de souverains du moins, ont été assez éloignés de l'Église, et puis se sont mis très tôt avec la réforme à attaquer l'Église. En Angleterre, au contraire, les maçons ont trouvé un terrain admirable. Et ils l'ont construit, 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 puis on voit beaucoup de traces de leur construction. Tout cela était encore professionnel. Il faut parler professionnel au début. Maintenant, il faut parler du tournant. Le tournant est arrivé après la Réforme. Le tournant est arrivé après la Révolution d'Angleterre. Le tournant est arrivé en l'année 1717. Je ne vais pas mettre ça. 1717. 1717. Et voici comment le tournant est arrivé. Il y avait en Angleterre beaucoup de loges maçonniques opératiques, c'est-à-dire des gens qui avaient des truelles et qui construyaient avec leurs mains et leurs truelles. Mais graduellement, comme ils avaient beaucoup de privilèges, des gentlemen s'étaient mis à se joindre à eux, pas pour construire, pour boire. Pour boire. Et quand on boit, qu'est-ce qu'on fait ? On parle. Donc, pour boire et pour parler. Or, à l'époque de la Réforme, en Angleterre, on parlait beaucoup. C'est le grand jaillissement des sectes, des impiétés, de l'athéisme, de l'immoralité. Et c'était plus facile de raconter tout ça et de prêche et tout ça dans les loges maçonniques qui avaient des privilèges qu'au milieu des rues ou même dans les salons des dames. C'est quelquefois qu'on comprenne, mais quelquefois pas. Donc, ça allait mieux. C'était une technique excellente. Seulement, tout cela était encore un peu tanton. Quand, en 1717, déjà donc sous la nouvelle dynastie, laquelle était protestante et laquelle sans être immorale, était soumise à l'influence de nobles qui, eux, l'étaient absolument. Je peux même dire comme un de mes amis qui dit toujours absolument tout à fait, mais elle l'était absolument tout à fait. Donc, si vous voulez lire des histoires épouvantables, alors cela a voulu dire les chambres d'anglais, les chambres de l'anglais et des religieux, les chambres d'habillés comme vous autres, qui se réunissaient dans un domaine pour faire les pires ignominies sexuelles et autres. Donc, l'Angleterre était comme ça. Je ne l'avais pas su, mais c'était comme ça. Et elle était un terrain facile pour la franc-maçonnerie. Profitons donc des privilèges que possédaient les Massons. Profitons donc de cette fermentation de la haute aristocratie démoralisée et excitée. En 1717, un certain nombre de pasteurs qui avaient perdu la foi, se sont unis pour transformer une ancienne loge opératique, c'est-à-dire une ancienne loge de travailleurs, en un organisme intellectuel, de propagande intellectuelle. C'est la fondation de la grande loge de Londres en 1717, c'est-à-dire la naissance de la nouvelle maçonnerie antichrétienne et anglaise, mais antiroyaliste, en dehors de l'Angleterre. La grande loge de Londres, il faut que je vous en donne un ou deux des renseignements, était largement sous l'influence d'un gros bonhomme, qui n'était pas très joli, mais qui était excessivement malin. Voilà comment il s'appelait. Il s'appelait Jean Théophile Désagulier. Il était laid et bénin. Et pour vous faire un petit tableau, puisque je l'ai fait une fois, je peux vous le lire, pas la peine de réorienter, pour vous en faire un petit tableau, le voici. Il était gros. Sa robe d'ecclésiatique le faisait paraître énorme. Il avait un grand nez, mais qui était placé de travers dans son visage. Son montant et son front étaient si faibles et si fuyants que cela donnait à sa face un ovale de boule. On jugeait d'ordinaire qu'il était fort l'air, et on admirait pourtant sa science. Ses yeux à fleurs de peau étaient humides comme ceux des myopes. Il pouvait avoir, il pouvait évoquer la bonté, ou donner l'impression de la douleur, ou même celle de la stupidité, selon ce que l'on pensait, selon les circonstances d'un moment. Il n'avait rien d'un seigneur, mais du reste, il ne passait pas d'inaperçu, et la malice de son esprit était égale à sa laideur. Cet homme avait réussi à quitter la France. Son père était pasteur à La Rochelle. Et comme la ville allait être comprise par les catholiques, il avait mis son petit garçon, il avait quelques, deux, trois ans, dans un grand baril d'alcool vide. Il l'avait mis à bord d'un bateau anglais qu'il a amené en Angleterre, et alors on a débarqué le bébé, sans alcool, et il s'est élevé en Angleterre, dans la reine de la France, dans la reine du catholicisme, et en même temps, dans l'exploitation des théories de Newton, quand il s'est fait le conférencier, et il a été l'âme d'année de la grande loge de Londres, celui qui a préparé ses doctrines, préparé son attitude, etc. En quoi consistaient ses doctrines et ses invétitudes ? Ses doctrines, d'abord, des aguliers avaient trouvé pour les couvrir des grands saigurs, et même, au bout de quelques temps, un prince de la famille royale. L'adresse de ses doctrines, c'est qu'elle ne portait pas d'atteinte aux idées de l'Angleterre protestante, mais qu'elle pouvait être une arme de guerre extrêmement dangereuse contre tout ce qui était catholique. Écoutez avec soin, parce que c'est difficile de voir les astuces. Dans le premier manuel des basseaux à Londres, publié en 1723, voici comment des aguliers s'expliquaient. Au sujet, je vous le lis, You like English or French ? I may read it in English, or I may translate it in French. Que vous voulez, anglais ou français ? Levez la main pour l'anglais. All right, I'll read it in English, and I'll translate it. Concerning God and religion, a mason is obliged by his tenure to obey the moral law. And if he rightly understands the art, he will never be a stupid atheist, nor an irreligious libertine. But so, in ancient times, masones were charged, in every country, to be of the religion of that country, our nation, whatever it was. Yet, it is now thought more expedient, only to oblige them to belong to that religion in which all men agree, leaving their particular opinion to themselves. That is to be good men and true men, or men of honor and honesty. By whatever denominations or persuasions, they may be distinguished. Whereby, masonry becomes the center of union and the means of conciliating true friendship among persons that must else have remained at a perpetual distance. in which of the religion a maçon is obligated by his law to obey to the moral rule and if he understands the art maçonnique, he will never be a stupid atheist noté. Stupid atheist, maybe not but stupid. Or a religion, or a libertarian, or a religion. Maybe not a religion. You see, the adjectives are extremely to the right. There is a joke of adjectives ravissants. But, even that in the past, in the past, the maçonnique had been obligated in every country to belong to the religion of the country or the nation where they lived, it is now pensé to be more sage to be obligated only to be of this religion in which all the men are of agreement in which all the men in particular the rest. The honest, it is to say it is to be that they are good, that they are honest, people of honor, of honestness, whatever their religion, their persuasion, their secte. It is by that that the maçonnerie becomes the only center of union among the men and the way to create an intense affection among the people that separerait their habit and their country. you see the thing very adroit. It is for the maçonnerie to take the place of the religion which was the center of the civilisation. In Europe du Moyen-Âge au-dessus de tous les peuples, tous les souverains, il y avait l'église et le pape. C'était ça l'union, c'est ça la véritable union. C'est un singulier toupet de la part de petits messieurs, briquetiers ou gâchers de prêtres, de vouloir remplacer l'église et de se faire eux-mêmes le seul lien d'union. alors que l'on dit les différentes religions c'est bien gentil mais chacun à la scène ça ne nous regarde pas et au lieu de les unir ça ne les sépare. Voilà le truc de la maçonnerie. Voilà le jeu qu'ils ont joué, voilà le jeu qu'ils jouent encore même s'ils ne disent pas que ce n'est leur jeu. Leur jeu consiste à dire nous nous sommes pour la paix, nous nous sommes pour l'union de l'humanité. C'est une humanité qui n'est pas supposée être spirituelle, qui est supposée être sociale et intellectuelle. Et cela ressort extrêmement bien de les paragraphes curieux, ridicules, absurdes qui sont ajoutés à la règle de De Saguelier. A la règle de De Saguelier en dehors de ce qu'on va se faire est ajoutée une histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité qui remplace la Bible n'est pas l'histoire morale de l'humanité comme la Bible. C'est l'histoire technique et intellectuelle. Par exemple, elle se fait un grand plat, si j'ose dire, d'un certain tubalquin qui n'était peut-être pas un monsieur très recommandé, dire très recommandable, mais qui était un homme qui a fabriqué avec ses mains des objets en un mot. La maçonnerie anglaise 1717-23 glorifiait les inventions intellectuelles et techniques de l'humanité en laissant complètement de côté cette histoire morale et religieuse. Et si jamais ça vous tombe entre les mains, je n'ai pas le temps aujourd'hui, naturellement, lisez cette partie-là car vous y verrez l'amorce du mythe du progrès, vous y verrez l'amorce de la glorification de la science et de la technique et vous y verrez l'amorce de la plupart des idées fausses que les journaux nous ressassent, que les discours officiels nous ressassent sur la gloire du monde moderne et sa supériorité par rapport au monde ancien. Telle était l'atmosphère qui a été créée en Angleterre autour de la maçonnerie et par la maçonnerie et qui a été acceptée par toute la noblesse anglaise. il s'en faut. Mais par les éléments les plus actifs et j'ajouterai les plus vicieux la noblesse anglaise je ne peux pas vous expliquer tout ça mais en tout cas notez le nom d'un certain duc de Warton qui a été grand maître de la loge d'Angleterre qui était l'homme le plus corrompu, le plus vicieux, le plus mal propre de toute l'Angleterre mais ça ne fait rien il a eu une grande influence pendant quelques temps. Ensuite les Bastion ont rectifié le tir et ils ont pensé qu'après avoir eu une mauvaise réputation morale il allait mieux avoir une bonne réputation en effet il y avait eu des scandales homosexuels il y avait eu d'autres scandales et ça aurait pu leur faire un tort énorme alors ils se sont calmés et leurs repas ont été toujours très bruyants beaucoup de vin mais sans côté sexuel du moins peu et ils sont arrivés à attirer dans leur rang des princes de la famille royale qui ont accepté des grands maîtres pourquoi cette famille après tout honnête a-t-elle accepté de jouer ce jeu et de couvrir cette société qui ne l'était pas et bien rendez-vous compte que la faiblesse de la famille royale anglaise était au 18ème siècle de se trouver en face d'une famille exilée qui avait perdu la couronne mais qui était extrêmement populaire qui était l'histoire donc pour lutter contre la popularité d'histoire c'était resté en Angleterre une chose très grande on l'avait quand le prince se prétendant à débarquer et surtout en Écosse il fallait employer autre chose et cette autre chose cet instrument a été pour la royauté anglaise la maçonnerie graduellement du reste la royauté s'est écartée et maintenant une noble femme comme la reine de l'Angleterre n'a pas de lien avec la maçonnerie directe mais sous la reine victoria c'était encore un prince de la maison royale le duc de Conot qui était le grand maître de la grande loge de l'Angleterre donc la grande loge pour dire 1717 a eu un énorme succès à l'Angleterre et s'est mis à SCM dans toute l'Europe elle a SCM en utilisant deux moyens le premier moyen c'est le commerce partout où il y avait des groupes de commerçants anglais il y avait une loge anglaise et cette loge anglaise installée cossue la loge des trois lumières à Hambourg elle est une des premières alors qu'il y en a une autre etc dans tous les grands ports de la Baltique et de l'océan Atlantique il y en avait moins en Méditerranée mais il y en a eu aussi à la fin donc le commerce anglais trouvait bénéfice bien entendu à être marchand à s'appuyer les uns sur les autres et à recevoir et exploiter les voyageurs anglais et puis la curiosité la bêtise curieuse la curiosité bête les hommes et les femmes de toute l'Europe qui sont des gens charmants comme vous le savez mais il y a beaucoup de badeaux en Europe et bien à fait que la maçonnerie était très vite une chose qui a excité les gens les hommes ont voulu en être et ce que font les hommes vous le verrez messieurs les femmes ils tâchent de le faire donc il y a eu des loges maçonniques des hommes des malanges maçonniques des femmes et quand on songe que la malheureuse amie de la reine Marie-Antoinette la princesse de l'Ambar cette charmante femme fille de Luc de Pintièvre qui était l'un des hommes les plus pieux de France elle était grand maître de la marcellerie féminine en France on a vraiment honte de la bêtise humaine elle a été punie atrocement par la révolution et malheureusement elle a été dépsée par la révolutionnaire en tout cas la maçonnerie a donc exploité les milieux commerciaux anglais puis les voyageurs anglais puis tous les éléments dissidents de l'Europe les éléments en révolte contre le catholicisme et les éléments en révolte contre les monarchies qui voulaient maintenir le catholicisme en France quelle a été la famille qui les a tout de suite adoptés mais moi pas tout de suite mais il y avait un autre au moment critique la famille des Orléans le plus scandaleux le plus malpropre le plus impie le plus lâche des Orléans celui qui s'est ensuite appelé Philippe Égalité a été grand maître de la maçonnerie française dans les années critiques qui ont préparé la révolution et sous son couvert se sont créées un nombre immense de loges non seulement dans les villes commerçantes non seulement dans les ports mais même à l'armée où il y en avait plus de 80 Or vous vous rendez compte à quel point cela est dangereux pour une armée avoir une loge où un simple soldat peut être vénérable c'est-à-dire le chef alors qu'un officier peut être simplement un simple participant et c'est ainsi que l'armée royale a été noyautée à partir de 1715 en France par la maçonnerie le travail de la maçonnerie a été un travail fantastique qui est attesté par le triomphe inouï dont je vous ai déjà parlé que Franklin a remporté quand il est venu en France Franklin était un gros bonhomme moins lait que de sa guillem c'est un gros malin aussi il ne parlait pas un mot de français et il était malin il avait fait de la politique à l'Amérique il vendait il vendait à la fois de l'épicerie et des journaux et d'autres choses encore mais enfin tout de même c'était tout de même un épicier essentiellement un épicier qui avait une petite gazette et peut-être domadaire et bien cet homme-là a été reçu comme aucun souverain n'a jamais été reçu en France les plus belles dames venaient le voir dans sa maison de passy les plus jolies les princesses se mettaient sur ses genoux et les baisaient dans le cou ils étaient trop vus pour autre chose donc c'était une sorte de fureur et alors on a créé des loges des loges des loges il y en avait à la cour il y en avait à la ville il y en avait dans les régiments et tout ça était très gentil les dames les hommes avaient des très jolis petits tabliers chez moi dans ma maison de campagne dessin fait par un peintre un tablier idéal pour vous devriez broder une belle dame pour un jeune officier qui devait partir pour l'Amérique bien c'est très joli et là je l'ai certainement très bien travaillé mais enfin ça vous donne une idée de ce que faisaient les dames au lieu de broder les ennements les lieux on brodait des petits tabliers maçonniques avec sur de la peau de cochon très joli en bleu clair ou en rouge vif donc c'était une mode fantastique dont on ne mesurait pas l'importance seulement et là il faut souligner ce qui s'est passé les maçons répandaient en France la grande idée d'égalité et dans les loges c'était la chose qu'on proclamait et quand l'agitation s'est répandue dans le pays quand les difficultés financières quand le voyage en Amérique d'un certain nombre d'officiers a même un peu créé dans l'armée un courant démocratique alors se sont créés des clubs qu'on a appelés les clubs de jacobins ils sont appelés les clubs de jacobins non pas du tout mais c'est parce que les jacobins les vrais jacobins ceux qui appartenaient à l'ordre de Saint-Jacques en faisaient partie mais parce que ce club se réunissait d'abord dans un ancien couvent de jacobins les jacobins sont les loges transformées en réunions civiles et politiques pour masquer la responsabilité de la maçonnerie et ce procédé voyez-vous est celui que la maçonnerie a appris dans tous les cas délicats quand on peut faire un grand coup elle met bien les pièces en place elle installe les pions et puis elle disparaît et elle est responsable de rien qu'est-ce qui t'arriera moi je sais pas là nous nous prêchions la peine nous nous réunissions nous avions des théories c'est vrai et moi nous avions des théories mais enfin ces théories c'était des théories c'est pas du tout je n'ai jamais demandé de compte tu personne sans aucun doute seulement si vous regardez quels étaient les membres de la loge en 1785 et quels étaient les membres du groupe jacobins dans chaque village dans chaque bourg dans chaque ville à Paris-Main vous voyez qu'il y a concordance et vous voyez que le grand maître de la grande loge c'est-à-dire le duc d'Orléans Philippe d'Orléans est devenu le chef incontesté du mouvement révolutionnaire français il y a là un cas typique de la doctrine maçonnique un de ces cas qui font loi ça a été comme ça en France ça a été comme ça dans d'autres endroits et en particulier mais ceci est plus compliqué je ne pourrais pas vous en parler aujourd'hui en Russie pour le moment de la révolution russe il y a dans la maçonnerie un double un double élément la haine du catholicisme est une systématique haine qui porte à la lutte contre toutes les religions qui invoquent un dieu révélé mais enfin c'est surtout le catholisme et la haine également contre toutes les monarchies et tous les gouvernements qui se réclament de la divinité du Christ et du dieu du père du Christ ainsi certains souverains ont compris à temps quand les premières loges se sont fondées en Hollande les statues d'air ont reniflé et ont trouvé que ça sentait mauvais et alors ils ont interdit les loges du moins à condition qu'elles soient publiques et qu'ils puissent faire surveiller par leurs inspecteurs alors heureusement le droit de France n'a pas pris la même précaution ils étaient au-dessus et les loges ont été extrêmement à droite elles se sont dissimulées elles ont l'admissation royale était lourde mais n'était pas toujours extrêmement précise et c'est ainsi qu'il a été possible à la maçonnerie tout en faisant blabla blabla tout en faisant dire pieusement des messes pour la santé du roi tout en faisant dire pieusement des services et des miesses pour la naissance du dauphin pour la naissance de la madame royale et des grands services religieux pour la mort des souverains ou de leurs femmes etc tout cela bien j'étais dehors alors que le dedans c'était la préparation de ce qui allait arriver on prêchait l'égalité et on préparait ce serait le double mouvement prêcher l'égalité et préparer les états-majors philosophiques qui puissent remplacer les états et les aristocraties à leur pouvoir cela fut facilité naturellement par les livres le travail et l'excitation des philosophes français du XVIIIe siècle Voltaire était allé en Angleterre à l'âge de entre 20 et 25 ans et là naturellement avec l'esprit qu'il avait et la colère qu'il avait il s'était épris de tout ce qui était violent audacieux nouveau et naturellement de la maçonnerie où il a été initié à ce moment là il l'a par la suite caché puisque il s'est fait réinitier à Paris dans une grande initiation solennelle en 1700 au moment d'une visite de Franklin en 1883-84 ils ont eu une grande cérémonie parfaitement ridicule du reste mais enfin où Voltaire s'est fait réinitier et où il a Franklin a poussé son petit-fils un petit-petit garçon américain très bien tenu entre les bras de Voltaire qui l'a baigné en disant Dieu et liberté c'était une scène de comédie mais c'était comme ça et tout le monde s'est mis à pleurer des larmes de joie et à applaudir et quelques dames ont eu le temps que de s'évanouir mais enfin d'admiration vous imaginez c'était le grand bloc de l'époque etc la maçonnerie a donc préparé la révolution il y a eu des transitions je vous en signale une que je suis assez content d'avoir découvert les principaux chefs maçons avant la révolution ont en général suspendu l'horloge mais ils se sont unis dans un groupe qui s'appelait la société des trente et la société des trente a été le quartier général des activités révolutionnaires de même que le club breton s'est substitué à une loge maçonnique pour faire à l'Assemblée nationale une propagande extrêmement radicale et poussée vers la république car il est incontestable que toutes les loges maçonniques tout en faisant les loges de rois et tout en faisant blablabla très polies pour sa majesté étaient en même temps en train de prêcher l'égalité et de dire nous constituons une république et cette république peut préparer les hommes sages à vivre en république on voit quel a été le résultat à la révolution une très bonne république qui décapitait tous ceux qui ne leur plaisaient pas ainsi s'est déroulé au XVIIIe siècle le rôle de la maçonnerie en France en Angleterre plus celle de France était violente plus celle d'Angleterre était gentille il y avait des gros ventes il y avait de bonnes situations il était bien avec la famille royale il était bien avec la aristocratie et pourquoi faire autre chose que servir la cause anglaise protestante anti-catholique pourquoi faire autre chose que de servir la cause anglaise anglaise anti-français tout cela ça allait très bien et ça permettrait un loyotage de l'Europe d'autant plus fécond qu'on avait l'appui du consul de sa majesté et éventuellement des flottes de sa majesté donc c'est ainsi si vous le voulez que de 1705 à 1790 tout s'est déroulé dans une relative paix avec des apparences tout à fait sereines et calmes l'opération avait réussi n'est-ce pas le groupe des pasteurs protestants vaguement chrétiens mais déistes un ouvrier enthousiaste et esprit pratique avait trouvé la formule qui au 18ème siècle a attiré à elle financier commerçant et français parmi les financiers je vous citerai un imbécile qui était très malin et qui a très connu qui était monsieur Necker monsieur Necker était un banquier suisse qui avait un de normandes et qui avait une assez jolie femme et une fille qui lui a fait une réclame terrible qui s'appelait madame de star donc monsieur Necker j'ai eu le plaisir de voir son petit tablier de peau de cochon dans le château de Copé dans sa fille avait hérité et dans les descendants très chrétiens on a aimément fait une exposition monsieur Necker était donc comme presque tous les grands financiers du 18ème siècle un maçon et on se rend compte de l'utilisation que les francs-maçons ont fait de la finance à ce moment-là la finance a servi en France entre 1785 et 1889 primo à mettre en banqueroute l'état français l'état français n'avait qu'un déficit qui aujourd'hui semblerait ridicule un déficit dans le budget d'un cinquième maintenant on en est à un tiers quelque chose comme ça donc c'était purement ça pouvait très bien durer mais quand on parle à la finance contre soi le plus petit déficit devient une cause de catastrophe et c'est bien cela ce qui est arrivé Paris était inondé de financiers français de financiers anglais suisse prussiens qui attendaient avec avidité le moment de la liquidation ou alors ils feraient des bénéfices énormes et où ils auraient tous les avantages si vous allez à Londres ce que je vous souhaite c'est une ville très intéressante vous verrez dans les musées et si vous voyez les salons de quelques dames vraiment distingués vous voyez que tout le beau mobilier qui était à Versailles à la cour de Louis XVI a été acheté dans l'Angleterre et que beaucoup d'autres familles françaises ont dû également bazarder ce qu'elles avaient de plus beau etc. donc la révolution a été en France non seulement une opération politique mais au premier chef une opération financière qui a permis des bénéfices énormes aux banquiers de Genève aux banquiers de Londres et aux banquiers des grandes villes allemandes à Vatelette-Franckfort donc nous entrons maintenant dans le XIXe siècle dans le XIXe siècle il y a malgré tout un moment de réaction catholique et monarchiste il est étrange que des gangsters comme Talran ils se soient trouvés mêlés mais ils devaient on a fini par son compte que Talran était un gangster on l'a éliminé quoi qu'il se soit accroché et l'homme qui a joué le rôle le plus beau c'est le duc de Richelieu dont je suis en train de préparer l'histoire donc il y a eu à ce moment là une réaction et la maçonnerie s'est faite petite gentille pieuse amicale etc. seulement en dessous de cette maçonnerie de bourgeois il y a eu une maçonnerie populaire qui elle a commencé à préparer en Italie d'abord puis ensuite en France et ailleurs des sociétés armées en Italie on a appelé ça les carbonari à partir de 1800 et quelques l'Italie a été hérissée de groupes carbonari qui étaient tantôt des gens des villes tantôt des gens de la campagne mais tantôt des gens des villes qui se noirissaient le visage et se salissaient les mains pour ne pas être reconnus et pouvoir assassiner les gens qui les gênaient et etc. ils ont joué un rôle énorme et d'autant plus énorme qu'ils ont su assimiler et intégrer la famille Bonaparte je ne crois pas que Napoléon en fût partie originairement quoi qu'à la fin de son règne peut-être mais de sa famille certainement ses neveux et celui qui s'est appelé ensuite Napoléon III était un Carbonari et c'est l'une des choses un Carbonaro et c'est l'une des choses qui devait lui nuire parce que ça l'a obligé à faire une politique étrangère absurde qui était celle de l'unité italienne qui l'unité italienne n'était pas mûre c'était trop tôt pour la faire et également ça entraînait à une expédition stupide dans le sud de la Russie l'expédition imbécile du Mexique en amour toute la politique maçonnique de Napoléon III a été une série d'erreurs dont il est responsable devant les français sous son règne il avait mis les maçons un peu partout mais les maçons à ce moment là n'osaient pas crier trop contre l'église le grand nombre de la propagande maçonnique est venu en France avec la troisième république c'est à ce moment là que les maçons qui avaient préparé le terrain ont lancé leur offensive la plus violente comment avaient-ils préparé le terrain une série de mesures dont la première sautait l'état prenant en main le conseillement secondaire n'est plus néfaste n'est plus dangereux et n'est plus bête que de donner à un état politique ce pouvoir intellectuel surtout quand cet état est anti-chrétien donc ayant en main l'université l'état français voudra faire une contre-église une contre-église maçonnisée et cela a été l'un des points principaux de la maçonnerie cette maçonnerie en France ou la troisième république était tellement puissante que quand je suis en train de péter j'ai pu voir leur archive secrète ils avaient une réunion chaque fois qu'il y avait un changement de ministère et ils décidaient quels seraient les gens qu'ils accepteraient dans tel ou tel ministère et c'est ainsi que sous la troisième république ils ont toujours choisi eux par le parlement le ministre de l'instruction publique certains autres aussi mais le ministre de l'instruction publique il l'exigeait toujours il n'y en a eu qu'un seul qui leur a échappé une fois c'est le cher Léon Bérard mais en dehors de ça toujours également ils surveillaient le choix des généraux le choix des amiraux et on peut dire qu'il y a eu un moment avant la guerre de 14 où un officier ne pouvait pas arriver au grade supérieur s'il n'avait pas fait risette avec les maçons le maréchal Pétain était un excellent officier était depuis dix ans colonel le colonel le mieux noté mais ne pouvait pas devenir général avant que la guerre n'aille à l'extrater à cause du fait qu'il n'était pas maçon et il y a toujours en train de faire cette justice au général Geoffre qui était maçon qu'en arrivant à la tête de l'armée française au début de la guerre 14 il a été consterné de voir les imbéciles les gens louches qui commandaient les armées et dans les huit premiers jours de la guerre il a fait un bouleversement total et il a nommé environ trois quarts catholiques bien que lui ne le fût pas et en particulier puis là on parle ensuite pour ses pétains donc bien vous montrez horrible mainmise de ce soncre qu'était la maçonnerie en France et la façon épouvantable dont il a procédé à l'égard de l'état français c'est également lui qui a imposé de plus en plus des programmes scolaire anti-chrétien c'est lui qui a aidant un ministre sectaire et imbécile qui s'appelait Combe lequel avait été méfieux séminariste comme vous faites attention donc Combe a été celui qui a fait chasser les religieuses chasser les religieux enseignants et qui a préparé la séparation de l'église et de l'état et qui a tout fait pour déchristianiser la France ce misérable il y a un petit musée c'est amusant si vous y allez vous verrez il y a un petit musée Combe si vous allez à Albi à côté de la merveilleuse cathédrale vous verrez un petit musée Combe donc ce misérable a fait une oeuvre épouvantable de destruction pendant que un de ses amis général André faisait de même dans l'armée il avait même organisé avec ses amis maçons un très beau système de fiches tous les officiers de l'armée française avaient une fiche qui disait s'il allait à la messe si sa femme y allait si ses enfants étaient dans un collège catholique quelles étaient ses opinions et la maçonrice avait des agents dans chaque ville de chaque garnison pour surveiller si les officiers à l'armée si les officiers n'y allaient pas etc. et ainsi on voulait casser l'influence très grande et très heureuse qu'avait eu le catholicisme dans l'armée et on l'a dans une certaine mesure cassé quand le gouvernement français a obligé les officiers à aller imposer dans les paroisses et à la campagne à n'inventer des objets religieux comme appartenant à l'État beaucoup d'officiers qui étaient chrétiens et honnêtes n'ont pas voulu ils ont donné leur démission ça a fait un creux terrible qui s'est senti au moment de la guerre on les a réintégrés mais un peu tard vous voyez donc à quel point la guerre anti-chrétienne a été portée en France à quel point le souci de détruire l'enseignement catholique de détruire de nuire au séminaire de nuire au couvent l'expulsion des couvents etc. a été portée entre 1870 victoire maçonnique et 1914 là il y a tout de même eu un ressaut de la popularité et du patriotisme français un sens vers un certain nombre de gens ont compris le danger et ont voulu voir ce qu'on pourrait faire et alors la maçonnerie a été obligée de faire ce replier un peu sur elle-même Maréchal Pétain m'avait chargé moi de faire la foule de toutes les loges et j'ai été ahuri de voir l'énorme travail que celle-ci avait accompli pour espionner l'armée 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 les juges et pour pénétrer les milieux comme ceux des avocats et comme ceux de la politique la maçonnerie française avait créé des sections pour chacune de ces choses-là et avait des convents dans lesquels on préparait le programme pour enlever tout christianisme dans l'enseignement pour supprimer le mariage religieux et permettre à la fois l'avortement et le divorce pour empêcher l'armée de garder sa teinte chrétienne etc. le travail a été fait avec tellement de violence qu'à la fin donc il y a eu une réaction cette réaction encouragée plus tard par le mariage de Péthes a été tout de même suffisante pour que la maçonnerie ait cru devoir se voiler la face à l'heure actuelle la maçonnerie anglaise est assez calme elle est naturellement maçonnerie mais dans ce royaume protestant elle est protestante et calme en Amérique elle est en général plutôt conservatrice en France elle a maintenant en dehors paisible mais méfiez-vous il y a en France trois obédiences principales l'une c'est le Grand Orient le Grand Orient de France est le plus ancien le plus puissant c'est lui qui a le plus de loge et le plus d'influence alors le Grand Orient reste anti-chrétien le Grand Orient reste la tendance radicale anti-conservatrice le Grand Orient reste un milieu très fermentant et très violent à côté du Grand Orient il y a la Grande Loge la Grande Loge et le Grand Orient a supprimé le nom non pas de Dieu qui n'existait pas mais du grand architecte de l'univers à la fin du 19ème siècle et ce qu'il y a de curieux mais de naturel aussi c'est que cette suppression a été faite sur la proposition de le pasteur protestant qui s'appelle le batteur d'ESM D-E-S-M-O-N-D c'est lui lui pasteur protestant qui a suggéré de supprimer les initiales non pas de Dieu mais du grand architecte de l'univers et aussi autant qu'on le pouvait le symbole qui représentait Dieu je vous le mets dans un coin puis on n'est pas ça parce que c'est une sorte une sorte de blasphère c'est un G dans un triage c'est God vous comprenez l'initial de God c'est le grand architecte de l'univers dans les loges donc ça a été supprimé dans les loges du grand orient ça n'a pas été supprimé dans les loges de la grande loge la grande loge de France a voulu rester plus modérée c'est ce qui lui avait lu l'honneur j'avais lu le plaisir en tout cas la satisfaction et recevoir M. Giscard d'Est en grande pompe la troisième obédience c'est une obédience anglaise en France qui s'appelle aussi grande loge et qui est moins nombreuse plus calme nettement chrétienne pas catholique mais chrétienne et faite en grande majorité de commerçants ou de voyageurs anglais et qui n'a pas la même couleur l'élément le plus violent dans la maçonnerie ce sont les femmes maçonnes c'est une sorte de harpie qui s'appelle Maria de Reine Maria je suis content de l'éclairer un enfant rouge Maria de Reine D.E.R.I.S.M. qui a fondé cette obédience féminine qui s'appelle le droit humain le droit humain a des loges moins nombreuses que le grand orient et la grande loge mais il y en a beaucoup des loges de femmes et ces loges sont surtout chargées de noyauté des milieux d'instituteurs et d'institutrices il s'agit d'insinuer dans l'enseignement public français la haine de l'église et la haine du Christ et la haine de Dieu et je dois avouer que dans une large mesure ces misérables ont réussi les archives de cette loge avaient été mises en des caisses pour être apportées en Angleterre et elles ont raté le bateau et elles sont revues à Paris et je les ai eues sous la main hélas les nazis sachant qu'elles allaient les prendre les ont subtilisé ce que c'est venu j'en sais rien et les nazis qui étaient anti-chrétiens comme vous le savez n'ont pas voulu qu'un catholique tienne la clé d'une obédience extrêmement doutable et très secrète et très violente car vous le savez vous le verrez messieurs si jamais vous êtes appelés à confesser les femmes il y a chez les femmes toutes les vertus à un haut degré et tous les vices à un très haut degré en particulier la haine et la haine une fois qu'elle est installée dans un coeur féminin peut faire des merveilles épouvantables donc c'est cela qui a été le fait de Maria Vraie à l'heure actuelle elle se cache l'autre le passage de Marie-Salle Pétain le petit travail que j'ai tâché de faire les a intimidés et embêtés ça m'a valu à moi cette année de prison I mean seven dont je suis évalué par la grâce de Dieu et qui reste l'honneur de ma vie ceci dit la leçon que nous leur avons donnée leur avait fait perdre environ le tiers presque la moitié de leur mort parce que les maçons sont là je vous savais et il aura été difficile ensuite pendant cinq ou six ans de recruter maintenant grâce à M. Jusquard d'Estaing il y a d'autres politiciens les mêmes tabac les maçons ont le sentiment que la route est ouverte et ils recrutent la brasse ouverte tant qu'ils peuvent en France c'est la situation en France en Angleterre vous la connaissez l'état supérieur de la maçonnerie statique en Angleterre en Allemagne elle est assez puissante mais pas plus qu'en Angleterre elle n'a eu la même audace qu'en France d'abord l'enseignement n'étant pas un enseignement d'état il est beaucoup plus difficile de mettre la main dessus ensuite si on peut dire il y a tout de même en Allemagne dans une certaine mesure l'union sacrée de tous les chrétiens c'est pas absolument vrai c'est à peu près vrai ce qui rend beaucoup plus dangereux de les attaquer alors qu'en France pas tous mais la plupart des protestants détestent le christianisme des catholiques donc c'est plus facile en France de l'attaquer dans le reste de l'Europe et en Italie les maçons sont extrêmement violents la grande loge de Londres la grande loge de Rome vous le verrez un palais énorme et ridicule pour tourner en dérision le Saint-Ciel et les maçons italiens sont très puissants ils ont été très puissants en particulier primo pour arriver à porter au pouvoir la dynastie de Savoie qui était maçonnique et deuxièmement pour la fiche dehors quand ils ont vu qu'elle était tout de même conservatrice et qu'elle s'entendait avec l'église tel est le petit tableau que je puis vous faire il y avait beaucoup d'autres questions à vous dire si nous avons cinq minutes il faut que vous en posez quelques-unes et je t'en souhaiter répondre bien que ma science soit limite voilà ask me another but speak clearly and high come in come in you're too far you're too far allez allez venez bien venez et gueulez bien alors monsieur Rabbi qu'est-ce que je peux faire pour vous priser une boîte est-ce que vous pourriez nous donner des renseignements sur la maçonnerie actuelle au Vatican sur sur la maçonnerie au Vatican dans les milieux ecclésiastiques quelques-uns est-ce qu'il est tout cette liste le franc-maçon quelques-uns 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 on a beaucoup discuté sur la pénétration des maçons dans l'église française les maçons ont été assez puissants sous la troisième république il y a au moins nous en sommes sûrs trois évêques maçons je ne pense pas qu'il y ait d'évêques français qui soient prêts à faire un serment anti-maçonnique ça je ne le pense pas vous êtes trop pessimiste ils sont trop larges vous voyez vous je vous demande pardon mais je parle à vous quand je parlerai à mon seigneur notre clergé français a bons éléments le clergé parisien est excellent et les chorés de campagne sont souvent très bons on se demande pourquoi on les a choisis car on dirait qu'ils n'ont qu'une pensée dans la vie c'est d'avoir peur se cacher ne rien faire ne rien dire et bien que je ne fais même pas quelquefois on a l'impression et cela je pose une question à vous mais moi je ne peux pas la résoudre on a l'impression que la maçonnerie ou d'autres pouvoirs que je n'ose pas nommer ont réussi à entourer chaque évêque d'un petit groupe de mauvais jeunes prêtres et cela je le vois pour l'archevêque de Paris pour l'archevêque de Paris en ce moment-ci autorise un misérable jeune prêtre à faire des conférences et donc l'une d'entre elles-ci a commencé comme ça il est arrivé et il a dit mes amis comme je suis prêtre je peux vous dire tout ce qu'on peut dire de mal des prêtres et je vous le dirai et il a parlé une heure et demie pour dire des infamies c'est l'homme qui est chargé de la chapelle je ne veux pas vous donner son nom c'est l'homme qui est chargé de la chapelle de la gare Montparnasse c'est vraiment un criminel à l'égard de l'église et que mon seigneur un choc de Paris a cru le voir le faire parler dans son nom dans le logement qu'il a vu de la ville d'évêques un scandale qui pour nos autres catholiques de France est à la fois humiliant et désolant d'autres évêques sont beaucoup plus prudents je vois dans dans la région où j'ai ma maison dans le Maine dans la Sartre l'évêque est arrivé avec de bonnes intentions mais il avait évidemment été loyauté par des jeunes prêtres et maintenant je ne fais plus rien il est comme un lièvre dans son terrier et voilà tout donc la situation n'est pas très bonne elle n'est pas exécrable mais elle n'est pas très bonne et nous avons grand besoin et en tout cas je peux vous dire ceci c'est que si vous alliez dans une maison française et que vous demandez y a-t-il des évêques français qu'on puisse estimer on vous dirait il y en a un je ne sais pas si on va le faire voilà tout ce que je peux vous dire et sur les promaçons à Rome oh à Rome il y en a beaucoup il y en a beaucoup il y en a beaucoup il met le Vatican en est plein il n'y a pas d'adjure il n'y a pas de doute là-dessus il y a de bons évêques mais il y a aussi il faut reconnaître qu'au Vatican il y a un 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 patrouillage un grumillage que nous aurait dit monsieur de Gaulle un grenouillage de mensonge extrêmement redoutable très dangereux et vous comprenez en ce moment si nous n'avons pas de pape on peut prier le ciel qu'il nous donne un pape qui soit non seulement orthodoxe mais qui fasse un peu la polystérome ce qui est très difficile très difficile parce que nous prenons je vous en parle dans vos deux détails nous prenons le pape Paul VI bien le pape Paul VI a été vous savez vous comment le pape Paul VI était d'une famille radicale la famille qui était propriétaire du journal le plus radical du nord de l'Italie la Stampa et le pape Paul VI maintenant on le sait c'est évident avait malgré l'interdiction depuis XII étant sous-secretaire d'Etat continuer à envoyer des messages hebdomadaires à Moscou Pidouze l'avait interdit absolument et le pape Paul VI le pape Pidouze l'a su face à la découverte un homme que je connais qui me l'a raconté c'était un policier le pape a trois policiers un français un italien un américain donc ce policier français avait été chargé par le pape d'aller chercher à Stockholm un sous-marin que j'avais en droit de lui prêter pour aller sauver sur le port de Riga l'archevêque de Riga que les russes avaient transformé en un docké en port alors il était vieux il en serait mort donc ce monsieur le policier a été à Stockholm et on lui a dit oui on va faire ça pour vous et en effet le sous-marin à Chédois a été à Riga et puis une nuit on a enlevé le pauvre l'archevêque de Riga on l'a ramené à Stockholm et ensuite on dit à Rome et nous n'en avons pas parlé donc étant à Stockholm ce policier français du Vatican a reçu la question suivante du chef de police de Chédois comment se fait-il vous me dites que le pape a interdit à ses services de communiquer avec Moscou nous avons chaque semaine une lettre qui vient de Rome vers Moscou comment ça se fait-il le policier français ce n'est pas possible le policier le chef de police voilà c'est ce qui arrive de Rome pour Moscou je la montre au Saint-Père et M. Arnoux a montré au Saint-Père alors le Saint-Père était très vieillissement très fatigué il allait mourir quelques semaines après puis nous a été absolument consterné le futur Paul VI qui était sous-secrétaire d'État entretenait malgré ses ordres formels une correspondance hebdomadaire avec les Russes Paul VI Philou a ordonné qu'on chasse Paul VI de sa place de sous-secrétaire d'État mais comme il était à ce moment-là malade il n'a pas surveillé là où on l'a mis et on l'a mis à Milon c'est-à-dire qu'on a préparé le prochain pape qu'il a été il l'a été grâce au fond que les Russes ont versé à une partie des cardinales romains qui sont hélas souvent vénaux c'est ainsi que Paul VI a été élu et c'est le reste pour ça si vous vous rappelez si vous vous voyez les journaux illustrés qu'à la fin de sa vie son visage était épouvantable j'ai peine à voir et que parait-il je suis sa part d'égard de la Suisse ceux qui étaient à garder près de chez lui l'entendait dans la nuit hurler et avoir des espèces de crise de désespoir il faut prier pour lui pour l'homme dans certains discours il a tâché de réparer le mal qu'il faisait autrement mais c'est cela voyez-vous qui à l'heure actuelle nous oblige tous à prier avec tant d'arteur c'est que Moscou fait tout au monde pour arbitrer les élections de pape car grâce à Paul VI Moscou a obtenu des nominations d'évêques dans la zone occupée par les russes qui étaient exécrables et contre lesquelles toutes les populations catholiques ont dû se révolter en refusant d'obéir aux évêques choisis par le pape et en obéissant à d'autres prêtres pas encore sacrés évêques mais qui faisaient le rôle des évêques et qui eux étaient de bons chrétiens cette situation épouvantable vous en parle parce que je pense que vous êtes des hommes courageux et qu'il faut savoir la vérité mais il faut supplier le ciel de nous donner un pape qui soit chrétien qui croit en Dieu qui croit en Dieu non seulement fermement mais je dirais terriblement terriblement et au bon moment en se rappelant le jugement de Dieu et enfin un pape qui sache refuser l'argent russe elle est pseudo-concessions je crois que maintenant que vous avez dit ce que je pouvais vous dire merci